Pour les syndicats des finances publiques, cette réunion est une des étapes d'un long combat qui s'annonce. Selon eux, trop d'économie tue la proximité. Ils s'inquiètent notamment de la suppression en Corse du service responsable de la taxe d'aménagement. Le service sera délocalisé à Avignon. C'est-à-dire que tous les contribuables corses qui construiront une maison, donc avant ils s'adressaient à Ajaccio pour la Corse du Sud ou Bastia pour la Haute-Corse, et bien maintenant ça sera terminé, ils devront s'adresser à Avignon. Moins de proximité, mais aussi moins de moyens. Avec la fusion des collectivités corses, la Péry délocalisée en partie à Ajaccio aurait été amputée d'une dizaine d'agents. Résultat, des retards dans le versement des salaires des fonctionnaires, de la paie des entrepreneurs dans le cadre des marchés publics, ou encore des secours d'urgence pour les personnes en difficulté. Les camarades de Corse du Sud ont récupéré ces missions, mais sans les emplois nécessaires. Nous sommes une administration en péril et il faut absolument que toutes les bonnes volontés se conjuguent pour éviter ce désastre. L'exécutif se dit prêt à monter au créneau pour défendre la proximité et faire en sorte que le gouvernement tienne ses promesses. Je pense que ce n'est pas conforme aux engagements qui avaient été pris, notamment par le président de la République. C'était à l'époque François Hollande, le 3 mars 2017, devant l'Assemblée de Corse, qui avait bien expliqué que la construction de la nouvelle collectivité de Corse et l'implantation équitable des services de cette collectivité devait être accompagnée d'une réflexion menée avec les services de l'État pour que ceux-ci, et notamment les services publics, restent implantés de façon équitable entre Bastien et Ajaccio. Ni la préfecture ni la direction des finances publiques n'ont souhaité s'exprimer sur ce sujet pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada